bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'outil tampon donc le logiciel c'est photoshop c6 et l'outil tampon est bien des fois utile pour supprimer des choses qui sont là mais qui nous gênent un petit peu dans la photo mais qu'on n'a pas pu voter parce qu'ils font partie du décor donc vous voyez ici par exemple vous avez des éclairages pour des visites nocturnes donc moi je ne trouve pas que ça passe très beau et pour cet exercice ça va être très bien nous allons voir comme ça comment utiliser cet outil tampon d'accord donc dans un premier temps on va dupliquer notre calque enfin notre image donc voilà l'image originale et là c'est la partie où je vais travailler je vais zoomer dans l'image donc là je clique sur zoom ici vous avez la petite loupe ici vous avez plus et moins vous voyez que ça me met dans ma petite local curseur j'insigne moins ça veut dire que je vais réduire mon image si je mets plus j'aurai plus par contre le plus simple c'est de faire un clic gauche et de se promener dans l'image alors en descendant quand vous faites glisser par exemple la souris vers le bas vous allez avoir tendance à réduire votre image si vous la faites glisser vers le haut vous allez avoir tendance à zoomer dans l'image donc nous ce qu'on va faire c'est hop on va descendre après vous faites bar espace pour faire apparaître cette main et vous vous déplacez dans la photo donc une fois que vous êtes déplacé dans la photo vous allez pouvoir utiliser le tampon qui est ici vous cliquez alors tampon alors il y a deux choses il y a le tampon et il y a l'outil outil correcteur localisé c'est deux choses différentes là on va prendre le tampon qui va dupliquer une partie de la photo pour la remettre sur l'autre partie donc je vais prendre le bon diamètre voilà le tampon ok alors c'est la touche ALT ALT vous voyez quand je clique sur ALT la forme de mon tampon change donc là je clique sur ALT je fais un copier je me déplace et par contre je vois par transparence donc ça veut dire que j'ai pas mis la dureté assez forte la dureté c'est à dire le recouvrement là à fond je vais être recouvert il n'y aura aucun flou ça ne va pas se noyer ça va vraiment faire un bord franc et si vous allez à 0 et là on voit vraiment le flou autour on voit même la transparence donc on va se mettre à aller aux alentours de 60 voilà et on va refaire la même chose donc ALT je copie et je me déplace et je me mets alors l'avantage c'est qu'on voit là comment on se positionne voilà là je vais faire pareil ici pour cette partie-ci de l'image voilà et après vous faites la même chose ici pour cette partie-là de l'image vous faites la même chose ici voilà et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les parties les plus grosses des parties et après on va s'occuper des parties moins gênantes donc là hop on va prendre ici alors vous prenez toujours une zone suffisamment près de la zone à dupliquer voilà comme ça vous voyez quand vous déplacez ça duplique et ça ne se voit pas c'est nickel on n'en parle plus donc là à l'identique je prends cette zone-ci et je vais me mettre là alors le but du jeu c'est ça c'est de prendre des zones suffisamment alors proches pour que on ne voit pas trop la différence donc des fois ça arrive que il y a des choses qui se dupliquent alors effacez-les quand vous voyez par exemple 36 fois la même chose ça peut paraître bizarre à la personne qui va voir la photo 36 fois le même caillou positionné aller à on va dire à quelques au même endroit voyez comme ici là ça peut faire bizarre voilà donc à nous de quand vous faites la retouche vous faites bien attention c'est d'essayer parce que ça ne se voit pas donc là il reste 1 donc c'est la même chose donc là on va prendre suffisamment moins grand on va prendre un 60 alors ça marche bien on va mettre un peu plus on va prendre 65 voilà donc ça on sera sûr de bien recouvrir je me mets ici et je recouvre et je vais mettre un peu plus de dureté voilà j'ai oublié de jouer avec la dureté donc la retouche c'est ça c'est un un jeu de patience je ne vais pas vous mettre trop près non plus parce qu'on copie une partie voilà voilà ça nous paraîtra un peu plus normal voilà donc après vous cliquez sur la loupe et vous faites adapter à l'écran et donc là on voit qu'on a tout fait sauf cette partie-ci donc vous voyez ça va c'est assez rapide je zoome dedans hop voilà je vais recliquer sur tampon là par contre je vais mettre un tampon de 35 ça devrait suffire pas besoin je vais mettre suffisamment prêt et je vais recopier ma zone voilà hop voilà 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 donc après si vous avez un doute si vous trouvez que c'est pas forcément joli vous agrandissez la zone vous allez copier et vous reproduisez un truc qui se passe un peu plus loin voilà voilà et vous allez voir de toute façon quand l'image va être adaptée à l'écran on n'y voit plus rien donc voilà comment utiliser l'outil tampon qui est ici donc tampon de duplication il suffit de prendre le temps vous pouvez faire disparaître la fenêtre vous voyez faire disparaître la poubelle enfin tout ce qui est gênant sur votre photo il y a même une personne s'il y avait une personne ici on aurait pu la faire disparaître donc voilà donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et puis c'est pareil à la fin n'oubliez pas de toujours de faire aplatir votre photo et vous faites fichier enregistrer après sous un format type ou format jpeg en sachant que le format type aura plus d'informations mais bon là comme l'image c'est avec une jpeg je crois ouais donc vous l'enregistrez sous jpeg donc voilà je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel je vous dis à un prochain tutoriel au revoir et merci